bonsoir toi cher habit optionniste alors là je vous présente une vidéo que j'ai fait donc c'est la troisième pour du scrolling du jeu scramble en basique sur les thompson 8 bits donc cette fois ci alors je vous présente une version qui est un peu plus avancée mais par contre en large j'utilise que 20 caractères de large parce qu'en fait la routine que j'utilise pour afficher le scrolling ça n'utilise que des caractères qui sont qui sont sur une chaîne en fait avec des caractères utilisateurs et puis des sauts vertical ou en arrière donc c'est ce que vous avez à l'écran voilà et donc en quand j'utilise quand réduit effectivement la taille là je tombe à une vitesse moyenne en basique de 6,6 6,3 mètres par seconde quand il s'agit de 26 caractères de largeur là je tombe à peu près à 5,5 et quand c'est à 40 large de largeur là je tombe à du plus 4,7 ou 4,8 images par seconde alors on voit en fait dans cette partie là que le basique bouffe énormément de place pour calculer les chaînes de caractères intermédiaires et et en fait j'ai fait j'ai trouvé un algorithme enfin j'ai trouvé une méthode de calcul pour savoir combien ça mettrait que si j'avais fait l'algorithme en assembleur en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que avec les trois avec les trois mesures que je fais temporelles donc 40, 40 de large 26 et 20 je fais la différence à chaque fois et comme je sais qu'il y a 14 caractères des cas et puis 6 entre le deuxième et troisième c'est à dire entre 20 et 26 et bien avec ça en fait je la différence me donne le nombre de caractères que l'assembleur purement fait par seconde il se trouve que ça affiche 350 caractères à la seconde en moyenne 350 caractères à la seconde donc si je prends la largeur si je prends effectivement 350 et si je prends un écran de 40 caractères là je tombe à peu près du 8,7 images par seconde donc c'est deux fois plus que le basique si je tourne à 26 là je dois tourner à 11 images par seconde et si je mets à 20 de largeur et bien là je tourne à 15 images par seconde c'est à peu près la vitesse que font les versions ZX Spectrum et Commodore 64 pour pour le jeu Scramble par contre BBC Micro lui il est plus rapide parce qu'il a un processeur qui est deux fois plus rapide donc sur BBC Micro quand on a 26 écran de large en fait lui il met à peu près 19 images par seconde mais bon on voit que si on divise par deux et qu'on est sur le Thomson qui est à 1 MHz et bien 19 divisé par 2 c'est avec 9,5 on est à peu près dans les eaux que j'ai dit tout à l'heure pour le 26 images par seconde en assembleur sachant qu'effectivement là il n'y a pas les manipulations des sprites en dehors de ça donc on est à peu près dans le même ordre d'idée au niveau des vitesses donc là je vais utiliser la version avec 20 images par seconde enfin 20 caractères de large et on devrait tourner à 15 images par seconde à peu près pour le scrolling donc avec les autres manipulations de caractères etc on devrait être entre 10 et 15 images par seconde c'est ce qui se fait sur ZX Spectrum sur Amstrad etc voilà maintenant qu'est ce que je fais je peux peut-être vous parler de comment comment j'obtiens la crête etc donc je mets en pause et je vous montre ce que j'ai fait enfin quelle chaîne de caractères utilisées pour ça donc là j'ai remis en route enfin un petit algorithme qui montre quels sont les caractères utilisateurs que j'ai définis pour pour créer ces crêtes ces coins et vous voyez qu'en fait là il y a il y a 4 jeux de 7 caractères qui montrent qu'à chaque fois on fait un décalage à gauche pour chaque écran donc en fait ce qui fait que en fait à chaque fois on crée des chaînes de caractères avec en manipulant toutes ces choses là et en fait à chaque fois on a 4 chaînes qui sont un décalage des unes par rapport aux autres donc à la chaîne 0, 1, 2, 3 et vous voyez là que ça reprend la partie gauche de l'écran on a un décalage effectivement du truc qui arrive sur la gauche donc voilà comment que j'ai fait pour pour créer le scrolling rien qu'avec du texte donc alors moi je sais pas ce que je vais faire pour la suite pour le jeu scramble là j'ai une grosse question qui se pose à moi c'est quelle définition écran utilisé sur les thomson ça va pas être le mode TO7 parce que malheureusement à cause des color clash si je fais un décalage de 2 pixels en 2 pixels à chaque fois il y aura il y aura les vaisseaux qui seront d'une couleur qui seront de la couleur de la montagne par la suite ça va pas le faire je comptais mettre peut-être utiliser du bitmap 4 mais les malheureusement alors faut que je voici au niveau du nombre de docteur que je manipule c'est pas supérieur à ce qu'il y a là avec ce mode là autrement je comptais utiliser peut-être éventuellement un nouveau mode qui a été découvert par sandro sandro qui a découvert plein de mode vidéo caché sur les TO8 et MO6 un mode qui utilise le mode enfin 162 sur 200 16 couleurs mais avec pagination et là ce mode là ce serait idéal mais je sais pas l'utiliser pour l'instant et c'est ce que j'ouvrais pour scramble parce que ce serait peut-être ce qui s'approcherait le plus de la version c64 donc voilà c'était la dernière démo en basique de de scramble pour les tomson la prochaine fois ça va être des démos sur le langage assembleur et peut-être des éléments nouveaux comme les sprites qui apparaissent etc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1